Salut tout le monde, c'est Yassine, machiniste à la RATP au centre-bus de Malakoff. Je fais cette petite vidéo pour réagir aux propos qui ont été tenus par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et aussi par le chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules, Mourad Boudjelal, sur un peu les avantages qu'on aurait à la RATP, ce paradis social. J'ai entendu dire le porte-parole qui nous a sorti qu'on avait touché une prime pour le Covid, donc j'attends de connaître le moi parce que ça ne nous dit rien du tout. À la RATP, il y a près de 17 000 machinistes, 3 000 conducteurs de métro, personne n'a connaissance de prime. Mourad Boudjelal m'a appris, alors que ça fait depuis 2009 que je suis à la RATP, que j'avais des tickets restaurants, que j'avais des chèques vacances. Pour ceux qui ont des enfants, il faut savoir qu'apparemment à la RATP, on a un système de crèche. Voilà, donc quand on commence nos services à 5 heures du matin, on aurait des crèches, mais non, on n'est pas au courant. Il est au courant de choses dont on n'a pas connaissance. J'ai appris également, ah oui, plus de 30 jours de congés supplémentaires. C'est-à-dire, on a comme tout le monde, nous à la RATP, c'est 28 jours. Mais en plus, apparemment, on a 34 jours de congés. Donc, c'est incroyable. Il te sort ça et te les enchaîne. En plus, il a fait un condensé de fake news en l'espace de, je crois la vidéo, sa partie, elle dure une minute trente. En une minute trente, il a enchaîné mytho sur mytho. Et à chaque fois, tout le monde qui écoute, sagement, et personne ne lui dit, mais arrête tes conneries, il y a des chauffeurs de bus juste en bas, on peut leur demander, et c'est réglé. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'il y a une campagne médiatique contre les agents RATP. On se rappelle, pendant la grève contre la réforme des retraites, on est sorti une retraite en moyenne à 3700 euros. Récemment, la Cour des comptes qui disait qu'on faisait 4h30 maximum. Donc, ce n'est pas la première fois, malheureusement. Et sachez que, voilà, des grèves, il y en aura d'autres. Malheureusement, on ne fait pas ça pour prendre en otage les voyageurs, pour reprendre un vocabulaire que les médias aiment bien utiliser. On fait ça parce que, justement, on n'est pas respecté par notre direction qui nous propose une augmentation de 0,4%. Et quand on connaît l'inflation et quand on connaît les bénéfices qu'a réalisé l'entreprise, c'est du mépris, tout simplement. Rappelez-vous, juste avant la grève contre la réforme des retraites, la PDG de la RATP, Catherine Guarst, a augmenté de 12,5%, ce qui fait 50 000 euros. Donc, juste, son augmentation, c'est à peu près deux années de salaire pour moi. Donc, c'est pour vous montrer le décalage qu'il y a au sein de la RATP. Et puis, aussi, bon, moi, Mourad Boudjelal, je crois, qui est président d'un club de rugby. Donc, bon, quand on entend les valeurs du rugby, le partage, etc., ce serait bien un peu de partager le temps de parole que lorsqu'on s'attaque à des salariés d'une entreprise, la moindre des choses, c'est de leur laisser du temps de parole pour qu'ils puissent, justement, contredire toutes ces fake news. À l'ancienne, dans cette émission, les grandes gueules, il y avait Anas Cazib qui, au moins, pouvait faire entendre la parole de ceux d'en bas. Malheureusement, bon, il n'est plus dans l'émission. Et on se rend compte que vous êtes dans un entre-soi où il n'y a personne qui vous apporte la contradiction. Vous pouvez sortir des trucs, mais incroyables. Et ça passe. Donc, heureusement, en Ile-de-France, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent des agents RATP, donc qui peuvent constater que c'est n'importe quoi. Mais ce qui est triste, c'est que vos conneries, il y a forcément des gens en France qui y croient, vu qu'il n'y a aucune contradiction. Donc, voilà, j'espère que la vidéo va un peu tourner. Et que, voilà, il y aura des réponses qui seront faites sur vos plateaux. Mais bon, je ne suis pas très optimiste. Et je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas.